Salut les vilains ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Hot Let's Play sur le Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Alors, comme vous pouvez le constater, Metal Gear Online est sorti. A l'origine, je voulais vous faire une sortie, sortir une vidéo sur ça, tout simplement. Mais on ne peut pas se connecter en multi, le service a certainement craché, ce qui est commun dans les sorties de services online. Donc, c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est pas bien grave non plus, puisqu'on va pouvoir s'éclater sur le mode suit, c'est génial. Mais voilà, peut-être l'épisode suivant, j'essaierai de le faire sur Metal Gear Online si le service remarche, tout simplement. Ouh là, j'ai vu une sorte de faute de frappe là. J'ai vu un vraiment avec un P, je crois pas qu'il y ait un P dans le mot vraiment, j'ai pas sûr. A vérifier. Alors, vous avez reçu le bonus du jour, ben on va accepter ça. Ils nous font des cadeaux si c'est pas gentil. Alors, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Des plantes, mais c'est génial. Il offre vraiment à chaque fois des Mother Base Points, au bout d'un moment on va pouvoir s'acheter un truc. D'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'on dépense nos Mother Base Points sur le menu là. Comment on fait ? C'est pas là. Moi, je trouverai plus tard, c'est pas grave. Ça, c'est pas important. C'est où le déploiement de combat ? Ah voilà, c'est là. Putain, je suis fatigué. Ok, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop ri et je me suis beaucoup trop excité. J'ai regardé One Punch Man, l'épisode 1. Comment il est magnifique. C'est vraiment abusé. Je vous invite tous à foncer directement dessus. C'est une tuerie. Je trouve ça même mieux que les scans. Pourtant, j'ai tous lu les scans. Enfin, j'ai arrêté quand il y a eu l'annonce de l'anime, mais l'anime est juste magnifique, quoi. On ne pouvait pas mieux le réussir, je pense. Alors, on va se le déposer. Qu'est-ce que c'est ? Éliminer les 6 soldats rebelles, prisonniers de la tribu Buta dominante pour les empêcher de parler. Ok, let's go. Donc, c'est une mission d'assassinat, quoi. Voilà. On va demander un véhicule. Une bonne vieille Jeep, des familles. Et on lance la mission. Dès que c'est possible, nous, on est pressé, là. D'ailleurs, je ne ferai plus des vidéos dans les tons des 25 minutes à présent. Je pense que je vous avais déjà prévenu. Sur Metal Gear Solid, en tout cas, on fera à chaque fois deux missions. Sauf si vraiment, un jour, il y a une mission super, super, super longue, parce qu'elle est vraiment beaucoup scénarisée. Autrement, on fera toujours deux missions par deux. Donc, ça fera des épisodes d'environ 35 à 45 minutes en fonction de leurs difficultés, etc. Et voilà, de toute façon, quand je fail, je coupe. C'est juste chiant quand je fail. Je sais que vous aimez bien me voir rager. Mais bon, il ne faut pas abuser non plus. Je rage déjà suffisamment comme ça. Vous avez eu votre dose. Il y a 6 targets. Notre contrat est de les tuer. Et le client est le général qui s'est passé. Il veut qu'ils sont morts pour qu'ils ne s'occuperaient pas de parler. Checker l'EI de votre eye droid pour plus d'informations. Alors, ouvrons l'eye droid. Donc, il y a deux positions différentes. Ok, on va commencer par là, évidemment, c'est le but. Et là, c'est gardé par un hélico, donc ça va être chiant. Voilà, hélico est égal chiant. On a toujours notre lanceur de roquettes, mais franchement, pour coucher, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, compliqué. Et encore une fois, j'ai failli extraire ma Jeep dès le début. Je n'aurais pas été dans la merde. Donc là, comme d'hab, je prends Coyote, hein, sous vos bons pouces. Je n'aurais jamais mon permis de conduire, je pense. Ça, ça, c'est révélateur, tu vois. Mon... Le mec qui me le fait passer, il voit ma vidéo, ça y est, c'est mort. Ok, lui, même pas je le laisse monter dans mon autocar. Je ne sais même pas comment ça s'appelle les voitures. Les mecs qui me font passer le permis tellement, je m'en balance le coup de passer mon permis. Oui, je suis une des personnes qui s'en fout de passer son permis, effectivement. Ardents défonceurs, des... Des transports en commun. Et aussi, un gros flemmard d'entretenir sa caisse aussi. Vraiment. Et de faire les cours, de plus. Allez ! Ouah ! Ouais, je préfère, connard. C'est un ennemi gunship. Quoi, il est là, l'hélicoptère ? Il est tout le temps la même chose au slot. Je sais que l'hélicoptère peut me couper en deux, j'ai compris. T'as quoi, il était en train d'attaquer, là ? Il n'est pas donné d'ordre. Ce n'est pas normal. Ouais, oula. Hop là, dans ton cul. Enfin, dans ta tête, là, plutôt. On va retirer ça. Ok, ok, ok. J'ai extrait un soldat, les gars. Récupérez-le à la base. Et puis, je vous envoie ça aussi. C'est utile, là, ce qui est pareil. Je trouve que maintenant, il va y avoir des attaques de base. Des vraies attaques de base, avant, je crois que ce n'était pas des vraies. Ce n'était pas des vraies, ce n'était pas des vraies, ces attaques de base, tu vois. D'ailleurs, Konami a mis en vente un système d'assurance pour ta base. Voilà. C'est-à-dire, si tu as peur de perdre un affrontement Clash of Clans, en gros, c'est ça. Et de perdre tes meilleurs soldats et tes ressources. Là, tu peux payer une assurance qui est en payant. Toi, tu payes genre 3 euros. Pour qu'à la fin de l'attaque, tu gardes quand même tes ressources et tes soldats. Voilà. Ils ont vraiment trouvé tous les moyens pour te faire casquer. C'est vraiment dégueulasse. Alors, pourquoi ils tirent aux mortiers ? Déjà, je ne suis pas là-bas. Oh, merde. Non, 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 non. Pas d'accord. Il est où, ce char ? Oh, putain. Oh, oh. Eh, j'attends. Il est une motion des trucs. Non, là, j'aime moins. Là, j'aime beaucoup moins. Oh, là, là, mais ils sont combien ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il n'y en a qu'un seul de char. Comment ça se fait ? J'ai l'impression qu'on me tient dessus dans tous les sens. Wow. Ah, il est super rapide. Ah, ouais, il est vif ce tank. Non, 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 mais qui c'est qui me tient dessus, là ? Oh, c'est une galère. Ah, par contre, je ne refuserai pas l'aide de Quoyote. Oh, je n'ai quitté ma vie, là, s'il te plaît. C'est bon. Bim ! Ça suffit, ça n'a pas suffi, je ne sais pas, moi. Oh, là, c'est chaud. Je crois qu'il n'est même pas détruit, le char, encore. Si, si, il a des pop, ok. Oh, GG, Quoyote, merci. Voilà, tiens dans la tête. Tu es une cible, ça y est ? Ok, 1 sur 8, là, là. Putain, je ne peux pas l'avoir. Ok, tour 10. La mauvaise idée d'être à côté du baril, là. Ah, la vraie mauvaise idée, quoi. Ok, 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 ça, je récupère. Putain, je vais avoir 3 milliards de tourelles, quoi. Je vais être inattaquable. Lui, il est mort, ça y est. Ok, viens. Toi, tu viens avec moi. Ouh, là, là. Je n'aime pas me faire repérer comme ça, mon monsieur. Alors, il n'y aurait pas une cassette ? Non, c'est bon. Ok, je vais faire ça et ça. Ah, ils ont envoyé Nico. C'est quoi, ça ? C'est Nico, putain, ils ont envoyé Nico, merde. Ah. Ok, on refasse le coup avec l'avion de chasse, la Coyote, qu'elle tire dans le cockpit. Il est où Nico ? Il est là. Ok. Bim ! Et de l'une roquette. Oh ! C'est la OS ! En fait, c'est quand tu touches le cockpit, sûrement. Oh là là, parfait ! Allez, faut que je trouve un dernier survivant, là. Pour l'interroger, s'il n'y a pas d'autres prisonniers dans le coin. On va voir ça. Je crois que j'en ai laissé quelques-uns étourdis, là-bas. On va aller leur mettre un bon, bon coup de pied au cul. On se réveille, messieurs, là. Alors. Alors, 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 alors. Euh... Ouais. J'ai laissé aucun soldat. C'est con, ça, par contre. C'est vraiment débile. Merde. Putain, j'ai vraiment fait le coup. C'est sûr qu'il y allait en rester un, mais pas du tout. Ah, mais de toute façon, il n'y a plus de zone de mission ici, d'accord. Il n'y en avait qu'un seul à tuer dans le coin. Ah, bah ça va, alors. Il n'y a pas de problème. J'ai juste à récupérer ma jeep. Un qu'on ne l'ait pas emmené juste pour faire deux mètres. Et là, voilà. Franchement qu'il y a un marqueur dessus. Ça fait plaise. Et petit truc, comme ça. Ça fait tout. Ah, le marqueur. Ça paraît pas compliqué comme ça. Et pas tout le monde y aurait pensé. Allez, hop. En voiture. En voiture, Simone. Ouais, il était vraiment super utile. Je confirme. À mon avis, sans elle, je ne me serais pas sorti de cette situation. Parce qu'il y avait vraiment des soldats qui commençaient à me contourner. Et ils ont mystérieusement disparu. Donc, je pense que Paulette leur a mis une belle petite boulette dans la gueule. Et vous sortez ! Putain, j'aurais pu leur lâcher la voiture sur la gueule. Ça aurait été magnifique. Je viens de penser. Wow. Ah, je me suis gavé. Ah, mais il n'est pas assommé encore. Là, il l'a assommé, non ? Mais arrête. Il appelle des renforts, lui. Arrête d'a péter le renfort. Voilà. Allez. Extraction de soldats. Toi, tu viens. Toi aussi. Je crois que lui, il est mort. Ah, non. Il a envie. D'accord. Ouais, Paulette ne m'aura pas aidé du tout sur ce coup-là, en fait. Toi, toi, tu viens. Toi aussi. Et ma Jeep, la Jeep. Alors qu'on passe sans la Jeep. On a déjà perdu beaucoup trop comme ça en les oubliant sur la route. On va garder jusqu'au bout, celle-ci. J'espère qu'on pourra les améliorer, les Jeeps, pour qu'elles fassent comme Dior. C'est genre, tu siffles, elles viennent. Ce serait trop bien. Et me dites pas que c'est pas possible. Les technologies qu'ils ont là, s'il te plaît. La meuf, elle peut se rendre invisible. Couillir à 300 km heure. Alors, ajouter une reconnaissance locale sur une Jeep et un pilote automatique, je pense que... Je pense que c'est tout à fait probable. On est gardé ici, non ? On va gagner du temps en passant par là. J'espère. Parce que moi et mes racontes, si, généralement, c'est pas le Jeep top. Déjà, ça commence bien. Allez, s'il te plaît. Ne me lâche pas ici, Jeep. On peut le faire. Hop. Ça se casse. Ça se casse, ça se casse. C'est avant. Ah, ils saouent de ma gueule. Et... Ils ont bien mis des arbres partout. Je me dissuader de pas prendre de raccourcis. Moi, je serais allé plus vite sur la route, en fait. D'accord. Là, du coup, on retrouve la route, c'est pas grave. Attends. Attends, attends, attends. Il n'y a pas de garde ici. Si, si, il y en a un. Attends. Tu vois, lui, là, ce petit con. Voilà, assommé. Après. Oh là là. Marvelleuse, marvelleuse. Allez, ça tu viens. Tac. Wow. A travers une porte et à travers une fenêtre, quoi. Voilà. Je pense qu'on va finir le chemin à pied parce qu'à force de retourner sur la Jeep, on perd plus de temps qu'autre chose, en fait. Allez, c'est parti. Il va y avoir de plus en plus d'ennemis, là. Il dormait sous les sacs de sable, là. Il est vraiment sorti du sol, quoi. Elle est telle de tueur. Je n'ai rien plus à parler. Je suis sûr que c'était environ sa réaction. Il était tellement surpris, tu vois. Il en a perdu son africance. Donc. Allez, hop. On recharge ça. Est-ce que j'ai rechargé l'autre arme ? Eh bien, non. Mais je n'ai plus de balles, d'accord. Ok, 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 ok. Ce n'est pas grave. Avec ce qu'on a, ça devrait suffire, je pense. Attends. Ah ouais. J'ai bien fait de vérifier. Je partais carrément sur la route opposée, là. Voilà. Donc, on va tuer les sept derniers. Point de contrôle. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde des familles. Dick Boss, le beau gosse, évidemment. Ok. Allez, Wabic Boss. Par là. Je me suis quiet. Quiet. Je crois qu'elle a disparu. Quiet a disparu de la circulation. Il dit qu'il ne reste plus que 5 cibles alors qu'il y avait écrit 8. En bas à gauche. Ça sent l'ennemi. Ça sent l'ennemi qui est en train de roupiller, là, tu vois. L'ennemi top qui sort du sol. Non ? D'accord. Alors, un ennemi ici déjà. Hop là. Un en moins. On va faire du scouting. Donc. Hop là. Deux. Deux. Là, il y a une mitrailleuse. Le type des soldats par ici. Certainement. Mais on n'a pas la vision sur eux. On va demander à Quiet de faire du scouting. Ça ne coûte rien. Donc. Soutien coéquipier. Quiet. Reconnaissance. Tu vas faire de la reconnaissance sur cette base, là. Allez. Moi, je vais commencer à interroger le petit con, là. Hop. Réveille-toi. Allez. On se dépêche, là. Pas toute la journée. Et tu viens, là. Ensuite. Interrogate. C'est ce que j'avais besoin de savoir. Mais peut-être que tu peux me donner la position des autres. Non, ils ne te disent rien, évidemment. Allez. Je te touffe. Quand je vais en la position des autres, ça n'arrive qu'une fois sur trois. Même beaucoup moins. Qui me donne la position de ses copains. Allez. Tu viens. On est marre d'escalader, alors que je veux juste... Je vais faire ça. Voilà. Et comment je fais pour rentrer, du coup ? Pas ici. Eh ouais. Mettre en crochetage. Skyrim, niveau 60. Hop. Ok. Ok. Elle a repéré quelques ennemis par là-bas. Les prisonniers se situent juste ici. Ok, ok, ok. Très bien. Oh, merde. Ils ont vraiment une bonne vue, c'est ça. Voilà. Nos problemos. Tac. Extraction. Ah, mais on dirait la map dans le Metal Gear Online. Parce que, quand tu lances le jeu, t'as quand même une sorte de petite map d'entraînement. Même si tu peux pas te connecter en ligne. Et ça ressemble vraiment à ça. Oula, merde. Qui m'a repéré, là, en même temps ? Personne ? Ah si. Et merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut que je trouve une petite planque, là. Je vais te demander à Quiet d'attaquer si possible. Il faut que je trouve une planque pour demander un appui feu sur l'endroit où ils détiennent les prisonniers. Et à Quiet d'attaquer aussi. On va se mettre là. Allez. Déjà, Quiet a attaqué. Ça va nous laisser du temps. Non, soutiens coéquipiers. Quiet, attaque. Attaque, Quiet. Attaque. Ici, vas-y, attaque. Ok. Ensuite. Appui feu. Hop. Artillerie directe. Sur l'endroit où il y a les prisonniers, c'est où ? Je crois que c'est là. Attends. Il faut que je marque la zone. Comment on fait ? Attends, c'est pas ça. Je crois qu'il existe que c'est à 30 mètres, alors que... Il existe 32 mètres, mais attends, c'est quoi ce bordel ? C'est sûr que c'est là, de toute façon, voilà, il y a une cage, attends. Voilà, on va faire ça. Appui feu. Artillerie. Ici. Environ. Voilà. Par contre, il y a un point qui s'est rajouté, je ne sais pourquoi. Ici, là, c'est pas normal, ça. Allez, let's go. Hop, hop. On va récupérer ça. Alors, combien on en tue avec la fralle d'Apload ? Bim ! Oh, on a même défoncé à... Oh, c'était parfait, ça. Hop. Allez, un mort de Koyote. Moi, je cours. Bim, bim ! Comme dans un film d'action. Tac, tac, tac. Dans ton cul. Allez, tu viens avec nous, maintenant. C'est vraiment trop bon, quoi. Récupérer les ressources. Ils sont juste ici. Je les voyais briller de là, les diamants, sérieusement. Et tout là-bas, on les voyait briller. Ah, ça y est, on est riches. Ça y est, ça y est. Tout va bien. Hop. Et... Non, c'est bon. Ok, let's go. Là, il doit y avoir des gardes, hein. Sinon, c'est un peu con. Allez. Discrétion. On peut pas ouvrir. Ah, je suis obligé d'attendre à la fin de l'alerte anénie. Mais je dois pas les contacter, je dois les tuer. On s'en foutre, ça. Non ? Ils sont tous morts. Je vois pas comment ils peuvent être en alerte, hein. T'es un peu foutu de ma gueule, monsieur... Comment tu t'appelles déjà ? Miller ? Attends. L'hp ? Ils se foutent de ma gueule. Je dois les tuer, on s'en fout de ça. Donc, où sont les ennemis restants, là ? Là, je sais vraiment pas pourquoi ils m'emmerdent. Ça n'a aucun sens, mais bon. Alors. Il sent qu'il y a des ennemis pas ici. Il faut récupérer des ressources. Euh... Bon, il y a pas grand-chose. Ok. Hop. Il faudra lui redemander de faire de la roco. Alors. Euh... Soutien coéquipier. Quoyote, non, pas attaque, pas attaque, pas attaque. Reco. Voilà. Fais de la reconnaissance ici, là. Parce que c'est en alerte, mais je sais pas qui c'est qui me cherche, en fait. Je les vois pas. Je les vois pas du tout. On va remplacer pour récupérer les conteneurs et les mitrailleuses. Donc ça. Tac. Là, il y a des conteneurs. Tac, 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 tac. Allez. Et ça s'ouvre. Donc ça, c'est dans la poche. Ça aussi. On va pas avoir assez de full-tone. On va demander un largage. Il y a un conteneur de fric, apparemment, attends. Largage la promenition full-tone. Hop, ici. Elle a repéré des ennemis ou pas ? Ouais, elle en a repéré un et deux. On va se les faire au lance-roquettes, sinon on les touchera pas. C'est le maximum du zoom. Bim ! Un mort. Après. Il y en a ici. Ok. Et le dernier con, il est là. Voilà. Plus d'ennemis. Génial. Il y avait encore une trahie ici. Ah, mais j'ai plus de... Full-tone vient d'arriver, monsieur. C'est parfait, ça, monsieur. Hop. Allez, extraction de diamants. Très bien, ça va me faire gagner cette histoire. On va voir ça tout de suite. Donc, il perd ça aussi. Hop. Donc là, il n'y a plus d'alerte, hein. Il n'y a plus d'alerte, parfait. Alors, on voit l'argent qu'on a gagné ou pas ? Parce que là, quand même, un conteneur de diamants. Ah, ça doit être très beaucoup la richesse, hein. D'où tu sors, toi ? Juste, question. D'où tu sors, ta gueule ? Allez, extraction. Et du coup, on a récupéré des balles pour la tue du vaisseau. C'est pas magnifique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Voilà et eux c'est des vrais snipers, t'as vu d'où il tient hein ? Ok Hop, là je suis bien Allez go 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 go, couverture J'ai déjà pris quelques dégâts le mec sur mon dos là Fais attention Oh y'a un hélico là ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu le bruit des shoots d'un hélico Là je pense que ça devient parano en fait Bien joué Quiet Allez on extrait ce connard Oh non mais non ! Alors reviens ! What the fuck je l'ai mis dans les chiens Attends, putain Reviens là ! Il va être encore plus crâne qu'avant là Il y avait des mouches Ah, ça sentait la merde c'est sûr Allez toi tu te ramènes Toi aussi Ça a l'air tranquille après ça C'est un peu marécageux C'est un peu marécageux Il y a plus d'installation humaine Je pense que c'est dans la poche C'est dans la poche tout ça Mais qu'est-ce qu'ils font à 150 mètres bordel ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé que les enfants ont disparu ? L'ennemi va s'éteindre la sécurité Ils vont partir Ils vont partir Attention à toi Ils sont en arrière Passez-les Les renforcations sont du sud Voilà On va aller les protéger Parce que là Voilà Go 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 Où tu viens Tout le monde a le droit à sa seconde chance Ne prenez pas les gosses Allez avancez les gars Avancez 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 Voilà Ok Eh je vous coupe je vous coupe go 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 Ils sont sérieux genre lui là il peut plus marcher Je crois qu'ils peuvent tous plus marcher quoi c'est une blague Qu'est-ce que je vais faire ? Non ils ont peur Allez go là Go bordel Ils se décident quand ils veulent d'avancer là Ah il y en a un qui Non non l'autre c'est celui que j'avais porté Je ne peux pas te entendre si tu es trop loin d'aujourd'hui Je ne sais pas si tu es trop loin d'aujourd'hui Et bah Je ne comprends pas Il y a des ennemis devant et derrière Attends les gars il faut y aller là Go 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 Les gamins avancez Attends Attends wait Et là N'attendez plus N'attendez plus venez Allez go Go les gars go 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 S'il vous plait Venez avec moi J'ai pas le temps J'ai vu qu'il y avait un ennemi par ici Je crois qu'on allait te la buter tant mieux Ah c'est bon une fille Super Il y a pas des bruits de tir Y'a avec moi toi On va te foutre dans l'hélico Voilà Nan nan j'abandonne pas à target Venez bordel C'est pas dur tous les jours d'être un héros Comment je les aurais tué mais vraiment rien à foutre quoi C'est des gosses quoi Hop là ils sont morts Tu prends les diamants Mais regardez Mais merde Vous êtes cons ou vous êtes cons là Go Y'a plus personne Ça y est Vous avez peur de quoi ? De la pluie euh... Des serpents venez Allez Allez petit Allez 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 Go 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 Vous voyez ce hélicoptère ? C'est un truc qui peut voler Faut monter dedans tu vois On se dépêche Allez Qu'est-ce qu'il arrive ? Ah ils se sont arrêtés devant Bah alors attends Si je monte c'est bon là C'est bon ? Nan c'est pas bon du tout Faut que je les porte Faut que je les porte Les vrais assistés hein Allez tu vas dedans Ok Target extracté Hop toi aussi Tac Putain on a tué mais comme Mais comme des purs connards L'autre soldat là Celui que euh... Il y en avait un des autres Qui était pas un enfant On l'a tué mais sans pitié Mais là les enfants on s'en fout On les tue pas mais Ça a tellement aucun sens quoi Vraiment J'ai jamais compris ce concept de Les enfants euh... Faut pas les tuer Ou je sais pas quoi Attends c'est des enfants soldats Quoi ils auraient eu 4 ans de plus On aurait pu les tuer C'est... C'est normal genre C'est bon ? C'est bon ? Allez go Et d'ailleurs pour moi un enfant Ca vaut moins qu'un adulte Un enfant il est en construction Des fois il y a des enfants Ils arrivent même pas à aligner deux mots Ils ont pas d'avis sur la vie Sur la politique etc Un mec qui a des vrais idées construites Qui peut des fois avoir un vrai débat Je vois pas pourquoi lui euh... Tu le tue froidement Alors qu'un enfant Qui finalement est presque vide Sans âme des fois Bah... Tu te dis non il faut pas le buter quoi Ca... Ca je pique pas Mais bon que voulez-vous Après c'est des questions philosophiques Mais là voilà Ils ont pas voulu se casser le cul Ils ont fait On va faire ce qui est dans la morale de base J'ai gagné un pistolet à eau Comment je vais m'éclater avec ça ? Ah ouais du coup je voudrais pas le rang S Parce que j'ai demandé un appui-feu Mais il était super pratique l'appui-feu J'ai rasé vraiment tous les ennemis Et c'était vraiment magnifique aussi C'était un beau feu d'artifice On aura gagné euh... 174 000 PIM Plus tous les diamants hein N'oublions pas Et un bon score d'héroïsme Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz